Générique Bonjour l'Afrique, voici Business Africa, je suis Ignacio Sanor et passons aux titres. Avec le récent blocus de l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde, sur le canal de Suez en Égypte, l'industrie du transport maritime a été sous pression. Comment prévenir à l'avenir ce type d'accident ? C'est ce que nous allons découvrir. Bonne nouvelle pour le continent, la Banque africaine de développement s'attend à des perspectives économiques positives pour 2021. La Libye se positionne en tête avec une prévision de croissance de 37,5%. Enfin, direction Kenya, où le changement climatique impacte négativement la récolte de café, une réelle préoccupation pour les agriculteurs. Le porte-conteneur qui obstruait le canal de Suez en Égypte a finalement été remis dans le droit chemin, après près d'une semaine de blocus. D'après l'assureur Alliance, chaque jour de blocus a pu coûter entre 6 et 10 milliards de dollars. La valeur totale des biens bloqués ou de ventes empruntées, une autre route oscille entre 3 et plus de 9 milliards de dollars. D'après les autorités du canal, l'Égypte a perdu entre 12 et 15 milliards de dollars par jour de blocus. Comment prévenir ce type d'accident ? Quel est l'impact de ce blocus sur le commerce maritime ? C'est ce que nous allons voir. C'est la fin d'une affaire qui aura tenu en allèle les marchés boursiers pendant plusieurs jours. Le canal de Suez, par lequel transite 1,1 milliard de tonnes de marchandises par an, est enfin débloqué. Cet incident a eu un effet collatéral inattendu pendant près d'une semaine, la grande fluctuation des cours du pétrole. Jeudi, le cours de l'or noir perdait environ 5% avant de repartir et de clôturer à la hausse le lendemain. Des chiffres qui font le yo-yo, mais qui sont loin d'inquiéter les analystes, qui estiment que les stocks de pétrole sont suffisants. La perturbation arrive à un moment où le marché pétrolier se remet encore de la pandémie. Les stocks de pétrole ont diminué, mais ils sont encore relativement abondants. Dans toutes les régions de l'OCDE, les stocks de pétrole sont supérieurs au niveau de l'il y a un an. Je pense donc que le marché est assez confiant dans sa capacité à absorber les perturbations pendant un certain temps encore. Seulement 1,74 million de barils transitent chaque jour par le canal de Suez. Pourtant, ce lundi, avec l'annonce de la reprise du trafic, les prix mondiaux du pétrole ont tout de même baissé. Comme je l'ai dit, nous ne perdons pas d'approvisionnement en pétrole, mais les navires pétroliers seront immobilisés plus longtemps s'ils doivent faire le tour. Il faut environ deux semaines de plus pour faire le tour de Cape Point. Donc les pétroliers seront immobilisés plus longtemps pour transporter le pétrole d'un point A à un point B, ce qui augmentera les taux de frais. L'autorité du canal de Suez a annoncé que ce point de passage devrait rester ouvert 24h sur 24 pour attraper le retard occasionné par ce blocage. Le docteur Kofi Mbiya est consultant en droit du commerce et des transports. L'ancien directeur de la Ghana Shaper Authority nous rejoint depuis Accra. Merci pour votre temps, docteur Mbiya. Vous travaillez dans le secteur du transport maritime depuis des décennies. Pouvez-nous nous aider à comprendre pourquoi le transit sur le canal de Suez en Égypte devrait concerner non seulement les acteurs de l'industrie, mais aussi les consommateurs ? Nous parlons surtout du passage qui relie l'Europe et l'Asie. Cependant, aujourd'hui, en raison des interconnexions, même s'il s'agit d'un lien avant tout eurusien, il y a des impacts qui touchent également l'Afrique. L'industrie est affectée parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de matières premières proviennent d'Asie, notamment de Chine. Elles vont en Europe où les produits finis sont fabriqués, puis ils sont envoyés dans différentes parties de l'Afrique. J'ajouterai que la côte est de l'Afrique est bien plus susceptible d'être affectée que la côte ouest par la connectivité du canal de Suez. Les analystes disent qu'il faudra environ 4 semaines pour attraper le retard accumulé dans les livraisons. Quel a été l'impact de ce blocus sur les industries en Afrique et pouvons-nous en quantifier le coût ? Beaucoup d'entre elles se font également sur la base de livraisons juste à temps, qui doivent intervenir pour que les marchandises soient fabriquées en Europe et envoyées dans diverses parties de l'Afrique. Pendant que les consommateurs attendent cela, il y aura des retards. N'oubliez pas que les armateurs, dans des situations comme celle-ci, peuvent déclarer une avarie commune et imposer aux consommateurs de contribuer à cette avarie commune. On ne sait pas encore si ce sera le cas, mais il faut s'attendre à assumer des coûts d'assurance qui devront être payés par les compagnies en raison de ce qui s'est passé. Il y aura aussi des questions de sauvetage. Les sauveteurs feront des réclamations. Des enquêtes sont en cours pour tenter de faire la lumière sur ce qui s'est réellement déroulé. Les rapports citent une erreur humaine ayant conduit au blocus. La grande question est de savoir comment un tel scénario peut-il être évité à l'avenir. C'est la première fois que cela dure si longtemps, 6 à 7 jours. Donc, en effet, c'est tout à fait juste, c'est significatif pour le toujours donner. Le risque que cela se produise a toujours existé. Les armateurs en avaient conscience. Et lorsque vous êtes confronté à des conditions météorologiques défavorables, comme celle auxquelles a été confronté le Ever Given, à des vents violents qui font perdre le contrôle au capitaine, la possibilité qu'une telle catastrophe se produise est réelle. D'ailleurs, certains armateurs font des exercices de simulation dédiés pour aider leur capitaine à appréhender le passage par le canal de Suez. Il est important de se rappeler que chaque incident ou chaque accident nécessite sa propre enquête, qui mettra en lumière les circonstances du sinistre. et qui permettra ensuite de prendre les mesures nécessaires à l'avenir. Bienvenue à nouveau dans notre programme. Je suis Ignatius Hanor. En 2020, l'Afrique a enregistré sa pire récession économique en près d'un demi-siècle en raison de la crise sanitaire. Il convient néanmoins de rester optimiste, car en 2021, la Banque africaine de développement prévoit des perspectives économiques positives pour les pays du continent. Un rebond du tourisme, des prix de produits de base et une annulation des restrictions liées au Covid-19 devraient conduire à cette reprise. Dans son rapport sur les perspectives économiques de 2021, la BAD affirme que l'économie de la Libye pourrait même connaître un taux de croissance économique de 37,5%. Les économies africaines devraient lentement se remettre du choc causé par la pandémie de Covid-19. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport de la Banque africaine de développement. Cette année là-bas, d'espérer voir la croissance moyenne des pays africains se rétablir à 3,4% du produit intérieur brut. Un véritable rebond puisque le continent avait enregistré une contraction de 2,1% l'année passée. 10 économies africaines devraient connaître un taux de croissance supérieur à 5%. La Libye enregistrerait selon la BAD le plus fort taux de croissance du continent cette année avec 37,5%. Djibouti arrive en deuxième position avec 9,9% suivi par le Botswana et l'île Maurice à 7,5% chacun. Le Niger, la Côte d'Ivoire, l'Érythrée, la Guinée, le Burkina Faso et le Sénégal compléterait le top 10. Au niveau régional, l'Afrique du Nord devrait être en tête cette année avec un taux moyen de 4%, suivi de l'Afrique australe et du centre avec 3,2% chacun. En Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, les taux moyens de croissance devraient respectivement tourner autour de 3 et 2,8%. Dans le centre du Kenya, le changement climatique fait des ravages dans les rangs des producteurs de café. Une pluviométrie imprévisible et la hausse des températures ont laissé les agriculteurs avec de mauvaises récoltes. Les agriculteurs locaux se sont retroussés les manches afin d'éviter d'être lésés par la nature, appliquer des nutriments sur les cultures, installer des systèmes d'irrigation et embaucher pour cueillir des baies pendant de longues périodes. Mais cela coûte cher et ronge les profits des agriculteurs. Cinquième plus grand producteur de café arabica sur le continent, la situation actuelle reste préoccupante pour les producteurs kenyans. Les plantations de café occupent 110 000 hectares à travers le Kenya. Ce pays d'Afrique de l'Est est le cinquième producteur de café arabica du continent après l'Ethiopie, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Les villes de Moranga et Kiambu concentrent à elles seules les plus larges plantations. Ces dernières années, les baisses de la pluviométrie et la sécheresse ont entraîné une réduction de la production. Les agriculteurs coupent les caféiers. Moi, je dépends des caféiers et je gagne 4 dollars par jour. Si les agriculteurs continuent de couper les caféiers, je ne sais pas où j'irai. Pour se développer, les plantes de café doivent évoluer sous des températures comprises entre 19 et 25 degrés. Et pourtant, ces dernières années, le changement climatique a entraîné un dérèglement avec de fortes sécheresses et des inondations. Au Kenya, nous produisons du café Arabica qui nécessite des conditions fraîches et humides. Avec ces températures dues au changement climatique et la baisse des pluies, la qualité et la quantité des récoltes en diminuent. La production en 2020 devrait atteindre 40 000 tonnes contre 47 000 en 2016. Les producteurs kenyans de café se nourrissent d'espoir en attendant une régularisation des conditions d'exploitation. Voilà, c'est tout pour Business Africa. Vous pouvez suivre ce programme via nos différentes plateformes digitales. Suivez-moi sur Twitter, rendez-vous également sur africanews.com. Merci de votre fidélité et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.